Salut les filles, toujours moi, toujours la même tête, pas maquillée ni quoi que ce soit mais j'avais envie de vous montrer dans ce haul de juillet les produits que j'avais trouvé pour cet été, même qui me serviront pour d'autres, pourquoi pas plus tard mais en tout cas voilà mes petits craquages du mois Pour commencer des produits chez Kiko, je vais vous parler de pinceaux je vais vous parler du pinceau 213 et du pinceau 202 donc je vous montre ça tout de suite, le pinceau 202 le voici alors au premier abord il peut vous faire penser au 239 de par la couleur, de par la taille, voilà je me rapproche un peu voilà la comparaison s'arrête là, je préfère être très franche alors je vous dis sincèrement, je ne regrette pas l'achat parce qu'ils étaient à moitié prix excusez moi, non, si, pardon, voilà voilà je ne vous les conseille pas, en tout cas celui-ci je ne vous le conseille pas rien à voir avec le 239, beaucoup moins dense, beaucoup moins touffu il est, vous voyez, voilà alors écoutez ça peut être bien non moi je ne dis même pas que ça peut être bien pour commencer parce que franchement, non, voilà donc je ne vous en ferai pas l'article deuxième donc pinceau c'est le 213 donc celui-ci est beaucoup plus dense donc il pourrait faire penser au 239 par contre il est beaucoup plus, les poils sont plus longs voilà, donc ce que j'ai trouvé pas mal alors vous pourriez tapoter le phare moi c'est vraiment quelque chose dont je vais me servir vraiment plus pour estomper très sincèrement par contre il fait bien son office, voilà, pour estomper donc celui-là on va dire pas trop mal par contre l'autre franchement, Burke ensuite, chez Kiko, dernier produit j'ai pris donc leur solution mixante j'ai voulu donc l'essayer je ne l'ai pas encore testé je verrai bien ce que ça donne donc vous savez, ça vous permet donc d'utiliser vos comment dire, vos phares à paupières en poudre par exemple comme les Bare Minerals si vous avez envie mais aussi les pigments ça vous permet donc comme toutes ces petites solutions voilà, comment ça se propose vous avez 50 ml donc vous humidifiez votre pinceau avec et puis vous le trempez dans les pigments ou même je trouve que ce qui est pas mal avec ce genre de produit c'est par exemple pour des phares poudre mais que vous avez en phare compact par exemple pour des phares un peu qui vont être métallisés ou nacrés je trouve qu'avec ces solutions là je trouve que ça fait ressortir le côté nacré ou très métallisé et donc ça peut être assez joli quand on veut faire un maquillage de soirée un peu flashy je trouve que ce sont des produits pas mal du tout donc voilà donc ça c'était pour Kiko ensuite, j'ai trouvé dans une boutique qui est donc pas loin de chez moi qui vend donc pour les particuliers ou pour les professionnels qui vend donc des produits ou des articles coiffeurs puisque j'ai fait l'acquisition de rouleaux chauffants de chez Revlon je vous l'ai pas montré je ferai une revue sur le blog je pense et je vous dirai ce que j'en pense enfin justement ce que j'en pense l'avantage des rouleaux de chez Revlon c'est que vous avez pas plusieurs tailles et comme on sert rarement toutes les tailles là c'est vraiment une seule taille il y en a 5 c'est impeccable donc bref dans cette boutique donc j'ai trouvé la marque Salon Perfect c'est une marque dont raffole une youtubeuse que j'adore une youtubeuse américaine qui est Emilie Noël elle adore leurs produits donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer donc il s'agit d'une colle pour les fossiles et donc bon par contre elle n'avait qu'en clair enfin en transparente colle transparente je voulais une colle noire mais bon il y avait pas donc voilà je vais essayer je vous dirai ce que j'en pense ensuite par quoi je commence bah écoutez je sais pas si vous enfin pour celles qui me suivent sur le blog j'ai donc le 1, 2, 3, 4, 5 j'ai eu l'occasion donc de rencontrer un maquilleur donc de chez By Terry qui était en animation donc à la parfumerie 29 enfin numéro 29 donc vous savez la petite soeur de parfum de Capucine et un gars très très gentil donc qui m'a fait bah qui était là en animation donc il faisait donc des maquillages gratuits donc j'ai fait l'acquisition donc de leur fameux crayon colle leur crayon colle exactement terribly voilà je sais pas si vous voyez c'était non on voit pas bref c'est une mine tendre c'est vrai donc qui est assez agréable on peut même la mettre à l'intérieur vous la mettez donc à l'extérieur mais ce qui est génial c'est que il y a une tenue waterproof mais ce qui est vraiment super c'est que il a fait donc il m'a fait une espèce de petit smoky rien qu'avec ce crayon qui se travaille donc très 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 bien si je devais alors ce qui est pas mal dans ces produits là bah c'est que vous avez donc le petit taille crayon voilà et ce que je trouve bien dans ce crayon il me fait penser un peu donc au 24-7 de chez Urban Decay donc moi j'ai pris le numéro 5 Purple Label par contre ce que j'ai remarqué c'est que on peut peut-être le travailler un tout petit peu plus longtemps que les Urban Decay Urban Decay c'est vrai qu'il faut vite les travailler si vous voulez les smudger parce qu'ils sèchent assez vite celui-là met un petit peu plus de temps par contre il a une super tenue donc je vais vous montrer le bébé la mine vous voyez elle est super tendre regardez ce fini magnifique donc il y a plusieurs couleurs il y a du bleu foncé ils vont sortir un bleu assez shocking donc j'ai hâte de voir ça ils ont ils ont un magnifique brun ils ont un bronze un noir enfin bref il y a des couleurs assez sympa et puis donc je ne sais pas si je l'ai là mais en cadeau non je ne l'ai peut-être pas mis là si j'ai eu donc je suis assez contente à essayer donc le concentré de rose de chez Toujours By Terry qui est un sérum nuit lift intense régénérant et en plus de ça vous voyez il y a 10 ml je vais avoir de quoi faire je suis assez contente voilà ça c'était donc chez By Terry ensuite je me suis fait une petite folie au printemps au semaine puisque donc il distribue la marque Tom Ford aussi bien parfum que maquillage et sur plusieurs chaînes Youtube mais plus particulièrement des des anglo-saxonnes en l'occurrence Charlotte Tilbury qui est une une sommité en matière de make-up artist elle adore ce produit mais aussi une youtubeuse qui s'appelle Sunny qui est vraiment très très sympa une anglaise qui est à Paris elle adore ce ce pinceau je vais vous montrer ça donc c'est un pinceau de chez Tom Ford c'est un pinceau teint crème donc c'est plutôt un pinceau qu'on utilise pour les produits fluides j'étais d'ailleurs étonnée parce que quand j'ai vu sa forme voilà comment il est alors il a un peu sali parce que je m'en suis servi pour lisser une crème teintée au départ quand je les regardais je me suis dit bah tiens c'est soit un pinceau blush ça peut être un pinceau blush ou un pinceau pour mettre des poudres minérales et non il est enfin il est destiné mais après si vous avez envie de vous en servir pour une autre utilisation ça c'est si vous avez envie de vous servir pour blush en fait si vous voulez bien que je trouve que le le pinceau est très dense donc ça serait peut-être un peu je pense qu'il faudrait y aller avec parcimonie pour le blush mais bref bah voilà c'est un pinceau donc très très dense avec des poils pas très très longs alors j'étais étonnée parce que je leur ai demandé mais normalement un pinceau pour les produits liquides c'est plutôt un pinceau synthétique et donc a priori il y a des poils synthétiques et des poils naturels et franchement il est d'une douceur ça en est impressionnant et franchement moi je l'ai alors je l'ai pas utilisé pour mettre un fond de teint puisqu'en ce moment j'en mets pas mais par contre je m'en suis servi pour lisser donc une crème teintée bon bah c'est vrai qu'il est super doux il m'a fait ça en un coup de cuillère un pot on aurait dit que j'avais un maquillage à l'air boche donc un maquillage assez léger transparent mais tout était bien uniforme il est sublime bon par contre son prix aussi il est sublime parce que il fait 65 euros ce qui est quand même hyper prohibitif mais bon voilà je me suis fait un super cadeau voilà que je ne regrette pas d'ailleurs je préfère être franche voilà ensuite j'ai été sur le site alors attendez je suis bête parce que j'ai oublié l'autre pinceau mais j'ai été sur le site de Benefit pour les soldes tout simplement parce qu'il y avait des produits d'abord qu'on ne trouve pas sur enfin chez Sephora et puis donc il y avait des soldes donc j'ai voulu en profiter donc je vais vous montrer ça tout de suite il y avait une solde donc sur leur recourbe cils donc voilà il se propose donc dans cette boîte là transparente donc voici l'engin bon c'est un classique un recourbe cils par contre ce que j'ai trouvé pas mal d'abord c'est qu'il est fabriqué par Twizerman qui est donc une marque extraordinaire pour les pinces à épiler moi je vous le dis parce que ma Laura Mercier elle est chez Twizerman et elle est extraordinaire c'est la meilleure que j'ai pu trouver depuis pourtant la MAC était pas mal du tout mais la Laura Mercier est extraordinaire j'avais acheté une petite Twizerman de poche pour mettre dans ma trousse à maquillage quand j'étais à New York et c'est vrai qu'elles sont extraordinaires donc j'ai voulu essayer leurs produits voilà donc je vous dirai ce que j'en pense et puis donc dedans vous avez aussi une, deux, trois recharges donc de je trouve que c'est pas mal voilà donc voici ensuite toujours chez Benefit en solde et toujours fabriqué avec Twizerman alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est c'est un pinceau non pas tout à fait attendez que je pense que voilà tout simplement c'est un petit goupillon dont je me sers pour me brosser les sourcils donc j'en ai un grand que j'avais trouvé chez MAC et pas mal du tout et donc celui-là va tout simplement intégrer ma trousse à maquillage à la place de ma brosse à sourcils voilà et l'avantage c'est que vous pouvez aussi vous en servir donc lorsque vous vous êtes mis du mascara et que vous trouvez que le mascara fait un peu des paquets vous attendez que ça sèche vous passez votre petit goupillon c'est parfait voilà en solde aussi donc j'ai acheté un pinceau alors là je l'ai pas je l'ai nettoyé il est en train de sécher j'ai acheté donc un pinceau pour les ombres à paupières mais biseauté il est vraiment très bien c'était celui que je voulais aux Etats-Unis que je n'avais pas réussi à avoir et bien écoutez sur le site il l'avait et il était donc soldé donc j'ai trouvé ça pas mal ensuite toujours donc chez Benefit j'ai craqué parce qu'on ne la trouve plus en magasin donc j'ai pris la One Hot Minute que je trouve superbe alors je vais vous vous la connaissez parce que moi je m'en suis déjà servi mais je vais vous la sortir donc c'est cette fameuse petite poudre donc présentée dans cette très jolie boîte on va dire un peu bronze or alors si j'arrive à l'ouvrir parce qu'elle est fermée comme je ne sais pas quoi donc il y a un petit pinceau mais bon je vous avoue que je ne m'en sers pas ah zut je ne voulais pas le dépelliculer mais bon vous la connaissez je m'en suis déjà servi il s'agit donc de cette poudre donc qui est je ne sais pas si on va le voir là qui est donc un peu bronzante mais qui a dedans des particules je ne sais pas si on va le voir j'en ai pas mis beaucoup voilà il y a des petites particules qui sont légèrement comment dire rosé doré pardon c'est plutôt donc bronze légèrement rosé et je trouve que c'est une poudre extrêmement bonne mine et lorsqu'on commence à attaquer le printemps par exemple ou qu'on termine enfin je veux dire on perd son hal d'été je trouve que c'est extra pour réchauffer donc la carnation et sans pour autant faire la poudre bronzante par excellence moi je trouve cette poudre extra je ne sais pas s'il l'arrête chez Benefit et s'il l'arrête parce que c'est vraiment une bêtise parce que franchement elle est extra voilà et celle-ci elle était moitié prix donc c'était pas mal est-ce que c'est tout chez eux je crois ouais je crois ouais alors maintenant je vais aller un peu vite parce que ça fait déjà 14 minutes que j'y suis donc ça commence à bien faire donc chez MAC j'ai craqué donc dans leur collection tropicale tabou je crois qu'elle s'appelle j'ai craqué donc pour trois petites choses la première en gloche j'ai pris le cream sheen glass que voici qui est un rose avec une petite pointe on va dire légèrement corail mais bon qui s'appelle fever aisle qui est magnifique je vais vous montrer ça je vais la mettre voilà qui est magnifique il y a juste un tout petit voile légèrement bleuté dedans il est superbe et sa tenue je vous avoue je la trouve vraiment bien et comme ce sont des cream sheen moi j'aime beaucoup parce que la texture n'est pas du tout collante vraiment j'adore et puis j'ai aussi craqué pour les deux pinceaux qui étaient dans cette collection vous avez donc le pinceau pour les yeux numéro 287 pardon je vous montre ça correctement qui est idéal donc c'est un duo fibre vous voyez et qui est idéal pour mettre les fards mineralize et comme j'en ai plusieurs j'ai trouvé ça vraiment extra donc si vous les utilisez à sec donc vos mineralize seront plutôt mis un peu on va dire tout en transparence un peu comme un voile par contre vous pouvez les humidifier et là avec ce pinceau c'est génial parce que donc comme c'est du duo fibre vous pouvez l'humidifier sans aucun problème et là ça vous donne vraiment une perception totalement plus métallique quelque chose de avec un infini plus plus opaque vraiment extra et puis donc pour le visage c'est le pinceau 159 donc je ne sais pas si ces pinceaux je crois pas seront mis en permanent j'en suis pas sûre celui là est extra donc c'est pour mettre aussi des highlighters extra extra il est moins dense enfin il est plus on va dire il est plus comme le je crois c'est le 187 il me semble au niveau de la fermeté donc pas trop dense et ça permet donc de mettre des poudres minérales par exemple enfin des des highlighters ou autres de façon extrêmement diffus de façon extrêmement naturelle pour éviter donc d'avoir deux barres de paillettes ici donc vraiment j'en suis super contente et ils ont sorti juste pour cette collection un crayon col que j'adore donc les filles je vous dis foncez si vous pouvez parce que c'est un one shot qui refond de temps en temps et que je trouve sublime donc j'en ai racheté un il m'en reste il m'en reste encore mais j'ai repris donc leur crayon col orpheus que je vais vous montrer tout de suite que vraiment j'adore voilà ce que j'aime chez lui c'est que voyez il paraît doré comme ça mais quand on le met il a une base noire avec donc des particules bronze doré je trouve qu'il me fait penser un peu au fard un fard mineralize d'ailleurs que j'adore qui est maintenant je crois permanent qui s'appelle guilt by association et je trouve que ce col lui est totalement coordonné donc si vous aimez guilt by association vous adorez celui-là regardez il est magnifique magnifique et franchement sur le marché j'ai pas trouvé équivalent donc voilà orpheus les filles n'hésitez pas à aller le chercher j'ai déjà fait des tutos avec je l'adore voilà donc ça c'était donc chez chez MAC chez Urban Decay j'ai craqué donc pour deux nouveaux crayons 24-7 qui font partie donc des nouveaux des enfin des nouveaux coloris donc vous connaissez ces couleurs en fard à paupières donc ils les ont sorti en crayon 24-7 j'ai pris donc la couleur LSD qui est donc cette espèce de bleu marine ou tu de moi oui un bleu marine avec des espèces de petites de petites paillettes métalliques bleues vous voyez il est sublime sublimissime tout simplement et j'ai pris aussi l'audit donc le vert ça vous étonne pas il y a un violet qui ressemble un peu à celui que j'ai pris chez By Terry donc j'attends un peu mais bon je pense qu'il sera dans mon escarcelle aussi donc je vais vous montrer le l'audit qui est magnifique voilà donc Orpheus rien à voir LSD Loaded voilà et en plus de ça comme j'avais moins 20% chez Sephora j'en ai profité parce que justement j'ai été exprès au MAC qui est dans le Sephora Champs-Elysées donc j'ai été exprès au Champs-Elysées j'ai pu bénéficier donc de moins 20% donc ça c'était super bon bien sûr sur les sur les crayons Urban Decay aussi j'en ai profité aussi donc pour m'acheter des choses chez Nars puisqu'il y avait aussi moins 20% donc j'ai craqué pour ce magnifique gloss vraiment sublime dans la collection enfin vous savez ce sont les nouveaux les Larger Than Life qui sont bien mieux que ceux d'avant donc alors je ne sais pas si ça ressortira au niveau de la vidéo enfin au niveau du la vidéo parce que il est différent enfin voilà vous voyez peut-être pas bien la différence mais ils ont quand même rien à voir celui-là paraît presque enfin il ne peut pas être mat puisque c'est un gloss mais c'est une couleur on va dire sans paillettes sans rien il est sublime alors que l'autre il a vraiment un petit voile pailleté bleuté mais bref il est sublime il est beaucoup plus rose celui-ci je l'adore je l'ai porté je pense qu'il fera partie de mes favoris du mois de juillet si j'en fais parce que vraiment je l'ai porté extrêmement souvent l'autre aussi vous me direz mais enfin bon bref j'ai craqué et puis donc toujours chez Nars j'ai pris donc deux bases de teint enfin en tout cas deux primers le premier c'est le soin minimiseur de pores ou le pore refining primer voilà donc les les boîtes de chez Nars de toute façon sont toutes les mêmes voilà donc celui-ci ouh mince avec la chaleur je vous dis pas il sort tout seul donc c'est une texture j'en ai trop d'ailleurs mais bon c'est pas grave donc c'est une texture hyper fluide je crois même encore plus fluide que les que les Smashbox c'est une texture très fraîche voilà et donc qui permet non seulement d'hydrater mais aussi d'aider donc à minimiser l'apparence des pores voilà et puis le deuxième produit il s'agit donc de la base de teint la lumière ou light optimizing primer il y a donc dedans un SPF 15 alors que dans l'autre je ne crois pas non effectivement donc là ça va être plus pour apporter donc de l'éclat au teint alors attendez j'ouvre j'enlève la petite voilà de sécurité toujours le même packaging très chic chez eux et donc donc c'est une texture donc plus crémeuse l'autre est vraiment très très liquide et donc voilà c'est une base voyez on le voit qui accroche la lumière alors ce que je trouve bien c'est qu'elle a pas elle est un peu comme la tarte niveau de l'odeur j'aime beaucoup aussi très discret mais très voilà elle va capter vraiment la lumière de toute façon j'adore les produits Nars même pour leur teint je les trouve extra ensuite ah j'avais oublié chez Urban Decay j'ai fait enfin j'ai racheté une primer potion dans la couleur Sine puisque je ne sais pas si vous vous souvenez donc j'avais dépoté l'ancien modèle je l'ai utilisé jusqu'à plus soif mais comme j'avais mise dans une espèce de petit pot c'était pas tout à fait hermétique elle avait un peu séché donc ça devenait assez difficile enfin assez délicat de la mettre donc je l'ai reprise elle est vraiment extra voilà ensuite et j'ai bientôt fini fort heureusement deux petites nouveautés chez Maybelline enfin est sorti donc dans les Colors Sensational les Vivid Colors donc vous savez ces couleurs très très flashy donc pour l'instant je n'en ai pris qu'un mais j'avoue qu'il y a pas mal de couleurs qui me plaisent donc je pense recraquer donc j'ai pris le 904 le Vivid Rose alors quand je vous dis qu'elles sont flashy vous voyez donc c'est plutôt un rose fuchsia qui claque voilà c'est vraiment une couleur limite fluo extra une très bonne tenue je l'ai déjà mis et vraiment extra et puis j'ai craqué pour leur nouveau Color Show by Colorama les Lip Gloss voilà j'ai pris celui-ci je trouve qu'au niveau du packaging on dirait des des Mac donc vous dire quel numéro je n'en sais rien parce que ah si c'est le 273 a priori par contre ils ne mettent pas de nom ils ne mettent rien et la texture n'est pas collante par contre le seul petit bémol c'est que je les trouve quand même assez irisés nacrés voilà donc j'ai pris un rose assez clair il y en avait un autre mais qui était un très joli une très jolie brouillard mais il était trop il y avait trop de petites paillettes donc je me suis dit ça va c'est bon c'est pas parce que c'est l'été qu'on va ressembler à une boule à facettes voilà et puis chez Dior j'ai eu un Jelly Lip Pen donc ils appellent ça les baumes gelées couleurs et brillances j'adore moi ces formats crayons que l'on ne taille pas puisque donc voilà il y a une petite molette il est sublime j'ai le 656 Gaia pareil qui est un rose sublime alors celui-ci on va dire par rapport à tout ce que j'ai essayé il est plus dans l'idée effectivement d'un baume vous voyez il est quand même assez transparent bah attendez excusez-moi je me regarde dans l'écran de contrôle mais vous voyez donc c'est plutôt transparent c'est vraiment plus l'idée d'un baume d'un soin voilà j'ai craqué aussi chez Lush pour un fard à paupières mais qu'on peut mettre en liner alors je vais être très franche je l'ai essayé celui-ci sans base parce que je me suis dit que vu sa texture ça pourrait être un peu comme une base paupière donc j'ai voulu l'essayer seule voilà c'est la couleur pardon sophistiquée voilà voilà ces couleurs un peu beige que j'adore donc je me l'étais mis tout seul par contre je trouve que en fin de journée on le retrouve dans le creux de la paupière donc moi je trouve que pour qu'il tienne bien il faudra mettre une base mais par contre il peut servir aussi de base avant de mettre mon maquillage et puis je m'en suis servi aussi comme eyeliner et là c'était pas mal il tenait plutôt pas mal donc j'ai trouvé ça chouette je me démaquille un peu les mains parce que là je n'ai plus de place donc je vous demande juste quelques instants pour vous montrer donc les deux dernières les trois dernières pardon petites choses voilà pardon vous voyez le vivid color hein il est il est bien pigmenté on voit encore et c'est pareil on voit le Orpheus qui est seulement un col il est parti vous voyez je frotte le By Terry le les comment dire là par contre il faut bien frotter c'était les deux Urban Decay aussi qui restent bien la vache il faut frotter ça comme un voilà ok c'est de la qualité alors pour terminer des produits pour le teint première chose j'ai craqué pour une énième poudre bronzante vous savez que j'en suis gaga de ces machins là j'en ai pris une très claire dans la collection L'Oréal Glam Bronze voilà c'est la numéro 01 soleil doré elle est très claire déjà je ne la mets plus maintenant mais moi je trouve ça parfait pour réchauffer le teint lorsque on est en hiver vous voyez elle est très claire bon là encore j'ai encore de l'humidité sur sur la main mais vous voyez voilà elle est très claire elle est pas mal du tout ensuite j'ai vu de très très bonnes critiques sur ce produit alors a priori qui était en exclut chez Sephora donc pareil j'ai eu 20% je ne sais pas si elle est dans les monoprix ou autre elle fait partie donc d'une petite collection pour le teint qu'a sorti L'Oréal L'Oréal d'ailleurs Beauty Secrets donc eux ils appellent ça la poudre frivole voilà poudre libre universelle pour un teint donc plutôt matifié a priori donc c'est une couleur voilà universelle et franchement je l'ai essayé et je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans parce qu'il n'y a pas de paillettes il n'y a pas de particules il n'y a pas de et elle donne un teint super velouté très naturel et en même temps ce que je trouve bien enfin je ne sais pas elle accroche si vous allez le voir regardez elle accroche la lumière je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans parce que je vous dis on ne voit pas de particules métalliques ou autre enfin vraiment elle est sublime donc j'en suis vraiment très très contente et pour terminer un petit craquage chez Laura Mercier comme si je n'avais pas assez de poudre bronzante non sérieux il faut que je fasse un vide vanity parce que j'ai plein de choses dont je ne me sers même pas voilà alors c'est le même packaging que ma highlighter que j'ai acheté aux Etats-Unis de toute façon c'est la même collection c'est donc les Matte Radiance Baked Powder donc ce sont des poudres cuites et qui n'ont pas de particules mais qui sont pourtant très lumineuses donc là il y a 4 couleurs en bronze enfin dans leur poudre bronzante et une couleur d'highlight que vous connaissez déjà pour la poudre bronze j'ai pris la numéro 2 la numéro 1 étant vraiment trop claire je me suis dit que j'allais prendre la 2 et effectivement elle est superbe ce que j'aime c'est qu'elle n'est pas orange enfin elle n'est pas orangée et elle est vraiment tout en délicatesse la voilà elle est sublime voilà tout simplement donc voilà les filles mes petits craquages ça fait 29 minutes encore mon dieu il faut que j'arrête mes vidéos qui durent 30 ans mais bref voilà il faut aller que je vous montre ça c'était donc mes acquisitions du mois de juillet là vous pouvez être sûr que je me calme enfin bien que je vous avoue j'ai eu moins 20% sur énormément de produits donc voilà on va dire que c'est la petite excuse voilà les filles je vous dis en tout cas à très très bientôt je vous fais plein de bisous salut salut Sous-titrage ST' 501